... Bernard Arnault est le quatrième homme le plus riche du monde. Sa fortune colossale est estimée à plus de 60 milliards d'euros. Il est notamment propriétaire des quotidiens Le Parisien et Les Echos. Et à ce titre, le milliardaire touche 12 millions d'euros d'aides de l'État chaque année. Cet argent, c'est celui des contribuables français, c'est le vôtre. Alors reprenez le pouvoir, donnez à la presse que vous aimez, donnez à TV Liberté. Chers amis de TV Liberté, bonjour. Nous filons tous trois au cinéma. Bonjour Arthur, bonjour Maxime. Bonjour Anne. Un bon film tout de suite ? Un bon film, No Bataille, de Guillaume Sénès, qui est un réalisateur belge, avec Romain Duris en tête d'affiche. Donc ça raconte l'histoire d'Olivier, ça se passe dans le Nord. No, alors c'est NOS et non pas No Future, comme soulignait Maxime. Donc ça se passe dans le Nord, comme souvent avec les réalisateurs belges, ça se passe dans la France du Nord. Olivier est chef d'équipe dans une usine. On ne dit pas son nom, mais ça ressemble fortement à Amazon. Donc il doit gérer tous les problèmes inhérents à ce genre d'usine, c'est-à-dire la précarité, les licenciements, la dureté, les cadences infernales. Et du jour au lendemain, il se retrouve plaqué par sa femme, et donc doit gérer son équipe et ses deux enfants. C'est un peu la mode, les femmes qui partent comme ça. C'est la mode, mais pas au cinéma. C'est la première fois que je vois ça dans le cinéma contemporain français. Oui, mais enfin dans la vie réelle, c'est… Il semblerait. Justement, on pourra revenir dessus, mais quand j'avais fait une interview pour le bureau de l'Incorrect d'octobre du réalisateur, et qui me disait qu'il voulait mettre en scène cette liberté qu'avaient les femmes aujourd'hui, de pouvoir quitter le foyer conjugal. Donc en effet, c'est une mode et c'est une photographie d'une époque qui met en scène ça. Le mot est monstrueux. On n'a pas la liberté de quitter ses enfants. Enfin, qu'est-ce que je veux dire ? On se fout de la gueule de qui là ? Excusez-moi, je suis assez énervée sur le sujet, parce que j'ai une jeune femme que je croyais une amie qui est en train de faire ça, de plaquer sa petite-fille de trois ans. Donc on n'a pas la liberté pour ça. Mais justement, c'est tout le sujet du film. Quand il parlait de liberté, c'est qu'il voulait mettre en scène cette liberté que les femmes ont et que les hommes avaient. En fait, c'est ça. C'est juste pour vous montrer que... Oui, c'est l'inversion. Exactement. C'est l'homme qui fait la femme. C'est l'homme qui fait la femme. De l'égalité, exactement. Alors après, je vais interpréter ce qu'il dit. Par contre, son film montre des choses assez intéressantes. Il a déjà fait un premier film qui s'appelait Keeper, en 2015, et qui racontait justement déjà des questions de la paternité. Et mettant en scène deux gamins de 15 ans qui étaient confrontés à une grossesse imprévue. Donc là, il va un peu plus loin, parce que Romain Durie, c'est une quarantaine d'années, a deux enfants qui ont entre 7 et 8 ans. Et ce qui est intéressant dans ce film, c'est qu'on voit aussi qu'il y a des regards, des gestes qui ne trompent pas. Parce que ce film transpire le vécu, il s'inspire beaucoup de lui, et je pense qu'il a beaucoup observé. Et si le film semble dans une réalité qui est très dure, la précarité, le licenciement, la séparation, il échappe à tout le misérabilisme. C'est ça qui est assez intéressant. Il n'édulcore pas le quotidien de ceux qui ne sont rien, comme dirait le président Macron. Mais il ne va pas faire ce que... Le réflexe pavlovien des films sociaux français, c'est-à-dire idéologiser ce quotidien. Bien au contraire, il va préférer l'émotion au discours, et il va préférer la liberté du spectateur à son enbre également. Et donc, il va se garder de figer tous ces personnages dans des postures qui sont juste des postures qui permettent une efficacité de récit. Il va donner une liberté totale à ses personnages, ce qui fait qu'il y a une vraie évolution, une vraie complexité. Il va poser un regard avec une bienveillance et une justesse qui fait qu'il va donner un peu plus la complexité de l'âme humaine sur des sujets aussi difficiles que le travail, que le licenciement, que la séparation, que le suicide. Donc, c'est un très, très beau film. Après, il y a toujours le débat de quel est l'intérêt de faire du cinéma naturaliste, c'est-à-dire de montrer une réalité et la véracité des faits. Tout le cinéma italien, grande partie du cinéma italien est là-dessus. Moi, ce qui m'agace beaucoup, c'est que systématiquement, d'abord, à chaque fois qu'on fait quelque chose de belge ou dans le Nord, c'est toujours la misère sociale. Mais toujours. Il y a toujours... Alors là, il n'y a pas l'inceste, Dieu soit loué, mais enfin, il ne manquerait plus que l'inceste et l'alcoolisme. Non, mais toujours. Il y a un moment, il faut peut-être arrêter de taper sur le Nord. Et puis, pourquoi est-ce que la vie d'entreprise, c'est toujours l'injustice, la précarité ? Ce n'est pas du tout ce qu'il manque. Là, ce n'est pas la vie d'entreprise, c'est la vie d'une usine. Déjà, ce n'est pas la même chose. Et on ne peut pas nier les faits qu'il y a des gens, aujourd'hui, qui sont dans une précarité. C'est ceux qui ne sont rien, comme disait Macron, que si on regarde les entreprises comme Amazon, c'est des espèces de mastodontes. On est tout en bas de la chaîne. Et les ouvriers à la chaîne qui collent des timbres et qui collent des étiquettes, ça existe encore. Et il y en a. Et il montre ça, mais sans faire un discours idéologique. Ce n'est pas mis à la ministre. Absolument pas. Très bien. Il n'y a pas le méchant patron, parce qu'on ne le voit jamais, on ne sait pas qui c'est. On voit au début, par exemple, il met en scène l'usine avec la... Ce n'est pas la DRH, mais la responsable d'une section qui paraît un peu comme la méchante qui donne des ordres, mais qui au final, au cours du film, va se faire virer elle aussi, parce que tout le monde est sujet à ça. Tout le monde risque de se faire virer dans ces trucs comme ça, un peu hors sol, où on ne contrôle rien. Mais il n'idéologise pas, il ne fait pas un discours politique. Ce qu'il montre, c'est qu'il manque dans une réalité qui est réelle. Après, on peut dire, pourquoi il montre toujours ça ? Oui, mais elle est réelle, cette réalité. Après, il fait un choix, mais ce n'est pas bidon. C'est vrai, il y a des séparations, il y en a. La réalité est souvent réelle. De montrer une réalité, c'est compliqué. Parce que, déjà, il faut voir ce qu'on voit, comme disait Peggy, et puis après, la mettre en scène. Et le film social français a toujours tendance à exploiter la misère humaine. Exactement. Et là, ce n'est pas du tout ça. Et c'est un film où il y a beaucoup, beaucoup d'émotions, mais jamais de misérabilisme. D'accord. Et c'est vraiment très intéressant. Nos batailles, Romain Duris. Un film, vous... Alors, un film sans misérabilisme, et même assez touchant, je veux dire, c'est Première année. Première année, ce n'est pas premier baiser comme la série d'autre fois, c'est Première année de médecine. Et on suit deux jeunes hommes, au cours de la rentrée universitaire, donc en médecine, évidemment, très agités. On en suit deux qui vont simplement s'asseoir le premier jour, l'un à côté de l'autre, un peu par hasard, et qui vont devenir amis. Alors, l'un qui est triplant, qui a obtenu l'autorisation de tripler son année de médecine, mais qui est passionné, c'est-à-dire qu'à ses moments perdus, il va essayer d'apercevoir les cours d'anatomie des troisième année qui le font saliver. Il nie la médecine, il vit médecine, il vence médecine, tout est là. Une famille plus simple que l'autre. L'autre, fils de chirurgien, qui a réussi à entrer en médecine, mais qui en fait s'en fiche un peu, parce qu'il ne sait pas trop ce qu'il veut faire, il fait médecine comme papa, et puis, en fait, voit qu'il est en retard en cours, qu'il ne travaille pas tellement, et on se dit, bon, il va rater. Et l'histoire d'amitié va éclore, et en fait, ces deux garçons, qui sont un peu l'opposé l'un de l'autre, vont s'entraider, vont travailler ensemble. Donc, il y a cette assez jolie connivence, il y a des scènes, entre très jolies notamment, où ils s'expliquent un peu comment fonctionne la médecine, et je trouve ça vraiment mignon. Ce qui est très typique des études médicales. Absolument. Les médecins s'entraînent beaucoup, ils se posent des questions de col, ils se réunissent le week-end. Alors, eux, ils vont même vivre ensemble, ils s'installent dans la chambre de bonne de celui qui est un peu plus riche que l'autre, et ils ne font que ça, que ça, que ça, jusqu'à un moment fatidique qui va être le premier concours blanc. Il ne faut peut-être pas dire. Non, je ne raconte pas toute l'histoire, mais je le dis en partie. Premier concours blanc, donc celui qui travaille énormément, qui est triplant, s'attend, comme il est honnêtement meilleur que l'autre, il s'attend à être bien meilleur, et il dit, oh, je suis, par exemple, deux centièmes, etc. Et l'autre, un peu gêné, le moins bon est en fait dans les centièmes, donc bien meilleur que son ami. Et là, c'est le début, évidemment, d'une distance qui s'opère entre eux, puisque la place que chacun pensait avoir dans le duo explose. Et donc, le regard qu'ils ont sur l'autre explose. Donc, je ne dis pas, évidemment, ce qui se passe, mais c'est quand même une très, très belle histoire d'amitié. D'accord. C'est, à mon avis, à ce titre-là que ça fonctionne, avec une réflexion aussi sur la famille, l'éducation. Très bien. On voit comment les choses se passent. Un troisième, Frères et ennemis ? Frères et ennemis, donc, c'est un polar français de David Holofon, qui avait fait en 2015 « Regarde les hommes tombés », qui est une adaptation assez très libre de l'hôte d'Elmer Camus, avec Viggo Mertensen et Reda Kateb. Et alors, là, il n'y a plus Mertensen dans le film, mais il y a Reda Kateb, et c'est l'histoire de Manuel et Driss, qui sont deux enfants qui ont été élevés dans une cité. L'un est blanc, l'autre est maghrébin. Deux frères inséparables, ils ont grandi. Il y en a un qui est Manuel, qui est à la tête d'un trafic de drogue, et Driss, qui est à la tête d'une brigade d'ostupes. Ils sont confrontés dans cette même cité avec leur passif. C'est donc le maghrébin qui est... Qui est ostup, et Manuel qui est... Qui est policier. Exactement. Et justement, ça qui est assez intéressant, c'est que partant d'une trame qui est 100 fois exploitée, il va ouvrir une piste avec cette histoire de confrontation de deux frères qui sont tous les deux déracinés. En fait, Manuel, fantasme, d'appartenir à une communauté à laquelle il n'appartient pas. On va le voir dans le film, il faut dire qu'il y a des problèmes. Et Driss, lui, a fui sa communauté et il se retrouve tout seul. Donc ça, c'est une idée de départ qui est très intéressante. Le problème, c'est que le rédateur va refuser la confrontation, va l'esquiver, et va faire une narration parallèle qui reste un peu convenue. Donc on se retrouve au final avec un film qui est soigné, bien rythmé, bien cadré, avec des bons acteurs, bien intenses, bien comme il faut. Et ça reste frustrant, parce qu'on a une idée comme ça au départ, et il n'en fait pas grand-chose. Alors un film frustrant aussi, c'est ça que vous voulez dire, Anne, en me pointant du doigt comme… Le Poulain. Le Poulain. Alors Le Poulain, contrairement à ce que son nom indique, ce n'est pas une histoire d'élevage, ou de chevaux, ou de courses hippiques, c'est un film politique. C'est l'élevage d'un jeune homme pour devenir un homme politique. Alors effectivement, c'est l'histoire d'un jeune homme qui va devenir un homme politique un peu assez dépend. Alors le tout début est totalement boiteux, il faut le dire. C'est-à-dire que c'est un jeune homme qui donne des cours d'allemand à un politicien de seconde zone, et puis le type en plein milieu du cours va en gros lui dire que, en le dragouillant à moitié, tout ça est assez malsain, et de mon point de vue assez révélateur de cet univers politique, va plus ou moins le mettre dans les mains d'une femme qui est jouée par Alexandra Lamy, qui est la directrice de cabinet, de campagne, d'une candidate à la primaire du parti du peuple, donc un parti, disons, centriste. Non, mais à peu près sur l'échiquier politique français. Et elle va le prendre sous sa coupe et va devenir son assistant. Alors évidemment, au début, il est complètement nul. Elle le tyrannise, elle le harcèle, elle le dragouille plus ou moins. On sent le harcèlement moral aussi, voire sexuel, de ce point de vue-là. Et sauf que le petit Arnaud, donc le poulain, va devenir bon. Alors là où le film, à mon avis, est un peu... Là où le film est réussi, c'est qu'on voit bien comment ça se passe. On voit cette femme jouée par Alexandra Lamy qui va trahir sa candidate pour soutenir son opposant, puis qui va trahir son opposant, bref, qui trahit tout le monde au profit de sa propre carrière, de cette politique qui est faite presque exclusivement que de jeux, de pouvoir, de contre-pouvoir, etc. Ce qui, en soi, n'est pas très nouveau. Donc ça donne à voir une réalité, ou en tout cas, une réalité un peu édulcorée. Et c'est sûrement, moi, ce que je reprocherais à ce film, c'est qu'on ne comprend pas tellement ce que ce petit gars, alors qu'il y a une pression énorme, des tas de gens veulent faire ça, ce petit gars qui est prof d'allemand se retrouve là, il continue, il abandonne plus ou moins sa copine, jusqu'au moment, à peu près la moitié du film, où il va être pris au jeu de sa propre ambition. Et là, je dirais que ça démarre un peu, je ne dévoile évidemment pas la fin, mais on sent que tous les possibles s'ouvrent à lui, ça se termine dans la cour de l'Elysée. Deux choses qui m'ont vraiment marqué dans ce film, d'abord, au passage, Alexandra Labie est comme d'habitude une bonne actrice, mais enfin, ce n'est pas très original. Deux choses qui sont marquantes, c'est que d'abord, il y a toute une série de scènes qui se passe à l'Elysée, dans la cour de l'Elysée, dans le hall d'accueil de l'Elysée, dans l'escalier de l'Elysée, donc ils ont eu le droit de tourner ici, puisqu'à la fin, le poulain va être mis en contact avec une femme qui est présidente de la République et qui est manifestement en difficulté. Et deuxièmement, il y a un acteur subalterne qui est joué par Gaspard Ganser, alors Gaspard Ganser, je ne sais pas si ça vous parle, alors moi, je ne l'avais pas remarqué au départ et puis tout le long du film, je me suis mis, c'est tout de même étonnant, on dirait Gaspard Ganser. Est-ce qu'ils ont voulu jouer ce genre de rôle qui est vaguement conseiller comme ? Et il est effectivement dans le film, donc ce type était le conseiller comme de François Hollande et il a maintenant des velléités de devenir maire de Paris, nous dit-on ? Donc, j'ai trouvé qu'il y avait quand même un basculement du politique dans le film, pseudo-dénonciateur et en même temps à ses grands publics. Pour moi, si on veut voir quelque chose qui est plus représentatif de la vérité et de la cruauté du monde politique, il faut plutôt regarder Barron Noir, la série faite, si c'est par Canal ou par Netflix, il me semble que c'est Canal, qui là révèle des choses absolument stupéfiantes. Là, on reste dans quelque chose de très convenu, il y a une ou deux scènes de sexe, mais soft, parce qu'évidemment, ils vont coucher ensemble. Bon, ça se laisse avoir, c'est gentillé. Un autre film politique, en plus de Barron Noir, qui est une série très romancée avec beaucoup de choses un peu improbables qui se passent, c'est l'exercice de l'État. Absolument. Parce qu'il y a le film de Pierre Scholler qui a fait ce film-là, qui s'appelle Un peuple et son roi, qui est un peu moins bon, un exercice de l'État, justement, c'est dans les couloirs feutrés d'un ministère avec l'exercice de crise, il y a un ministre abandonné. C'est un très, très bon film politique. Absolument. Oui, Un peuple et son roi, on en parlera peut-être la prochaine fois. On en a déjà parlé avec Arthur. Donne-nous ton avis. Ben, c'est-à-dire que, moi, déjà, c'est le genre de sujet, vous savez, moi, quand je vois ce genre de sujet, je pense à mon prof de droit qui disait, attention, peau de banane dans une flaque d'huile. C'est typiquement le genre de sujet, à mon avis, où on a vocation à se casser la figure. Eh ben, plouf. Voilà, je n'ai pas tellement apprécié cette espèce de vision des choses. C'est le genre de film que je n'aime pas. Très clairement. Bon. Très bien. Très, très bien. Bien, moi, je suis seulement, je suis restée sous le charme de Mademoiselle de Jonquière. J'avoue que j'ai du mal à m'en remettre. Et je me suggère... Est-ce que vous avez parlé de Burning avec Arthur ? Oui, oui, oui. Vous avez parlé aussi de Burning. Oui, oui. Oui. On a parlé de Burning. Très bien. Mais Mademoiselle de Jonquière, il faut que tous nos téléspectateurs aillent le voir. Et ça sera l'occasion de discussions et de conversations merveilleuses. En famille. En famille, entre hommes et femmes. Et c'est très amusant parce que les avis féminins... Tant que la femme n'a pas abandonné son foyer, bien sûr. de la liberté. Les femmes ont un avis en général assez différent de celui des hommes. Et je trouve ça délicieux parce que, véritablement, les uns viennent de Mars et les autres de Vénus. En tout cas, on avait une moisson 100% française aujourd'hui, ce qui est relativement rare. Et puis, j'ai pris le train, donc j'ai été à la librairie de la gare, attirée, comme toujours, par les livres. Et j'ai acheté les vieux fourneaux, la bande dessinée, dont est tiré le film. Et c'est... Il faut... Ça coûte 12 euros et on s'amuse énormément parce que le cinéaste s'est véritablement inspiré de l'histoire, très précisément, et du dialogue qui, moi, m'a fait hurler de rire pendant une heure et demie, ce qui est quand même très bénéfique pour nous. Eh bien, on résume. Et peut-on avoir une rétrospective ? Non, Arthur ? Oui, Sergio Léone. Sergio Léone à la Cinémathèque française le 10 octobre. Et s'il y a des films qu'il faut voir impérativement au cinéma, c'est Sergio Léone. C'est le film en scope, c'est le gros plan, c'est le plan large, c'est la personne qui a réussi à créer une grammaire cinématographique dans les années 70 où on parlait plus du cinéma que d'essayer de créer autre chose, qui a créé une filiation italienne et européenne dans le western. C'est quand même assez rare. Et puis, je pense, à mon goût, a fait une des plus grandes tragédies au cinéma qui est l'étude en Amérique de 4 heures et qu'il faut impérativement voir au cinéma. Donc, c'est l'occasion de la voir pendant ces premiers jours un peu froids. Profitez-en pour vous réchauffer au cinéma. C'est même l'occasion d'aller prendre une gaufre, une trêpe, une glace. Nous résumons les bons films Nos batailles, première année et après Frères ennemis, Le Poulain et cette belle rétrospective de Sergio Léone. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. À mercredi prochain. Ami TV Liberté, à très vite. Ami de TV Liberté, bonjour. Une fois n'est pas coutume, nous allons évoquer une très belle bande dessinée qui est en même temps une biographie et cette bande dessinée, nous la devons en quelque sorte à Stéphanie Bignon. Bonjour Stéphanie. Bonjour Anne. Alors, ce n'est pas elle qui a dessiné, mais avec sa belle association Terre et Famille, elle recueille des amitiés et des talents et c'est d'ailleurs le but de son association. Oui. Elle a rencontré, vous avez rencontré, on va dire, un jeune homme qui s'appelle qui s'appelle Eugène Damien et qui est un dessinateur hors pair et j'ai envie de dire qu'il dessine comme les moines bénédictins dessinaient leurs enluminures. C'est aux éditions six gestes et on se rend compte que ce personnage Saint-Hugues est un personnage immense. Immense. Comme l'était Cluny III, c'est-à-dire cet abbatial qui jusqu'au XVIe siècle est la plus grande de toute la chrétienté jusqu'à ce que Saint-Pierre de Rome la dépasse. Mais à l'origine, avec sa grande neve de 187 mètres de long, ses 800 moines qui chantent à l'intérieur de ce monument extraordinaire, c'est le plus grand monument, la plus grande abbatiale de la chrétienté. Pour revenir sur l'auteur, non seulement il décide à merveille, mais en fait le dessin n'est que l'expression d'une vie spirituelle extrêmement intense et c'est aussi l'auteur, il est aussi l'auteur des textes qui sont remarquables. Et ce qui m'a touchée quand cette personne, Eugène Damien, m'a proposé son manuscrit, c'est cette puissance du dessin qui rejoint les sculptures de nos chapiteaux romans. C'est-à-dire que nous ne sommes plus dans la bande dessinée, mais nous sommes dans l'enluminure, nous sommes dans la sculpture romane, mais nous voyageons dans le temps à travers la puissance de son art, en fait. Alors, nous faisons un saut dans le temps, nous sommes en 1024, le petit Hugues naît à Semur en Brionnet et il sera père abbé à 20 ans et pendant 60 ans. Il va mourir à 85 ans. C'est un destin extraordinaire, père abbé à 20 ans. Exceptionnel. Dans une époque aussi exceptionnelle, néanmoins, on peut dire qu'il a su préserver, il a occupé un rôle non seulement religieux-spirituel, évidemment, qui est le centre de sa vie, mais cette énorme puissance spirituelle, il l'a mise au service aussi de la diplomatie et il a été l'ami et le confident de neuf papes qui ont vécu pendant, lui-même était le contemporain en fait pendant sa très longue vie. Neuf papes, il a été le confident et il a été aussi le diplomate remarquable en Hongrie pour réconcilier le roi le roi André avec l'empereur de l'époque donc c'est vraiment un parcours exceptionnel appuyé sur une grandeur spirituelle incroyable il va alors que la chrétienté à cette époque aurait pu sombrer dans un désordre il va lui consolider il va aller dans le sens de la de la de la de la de la consolidation d'une Europe qui aurait pu chanceler il va être appelé à l'aide par les rois il va être appelé à l'aide par les papes et son influence va très très loin elle va jusqu'à Guillaume le Conquérant dont la fille sera Bénédictine à Marsigny couvent de Bénédictine créé par traite de Paréle Monial et c'est-à-dire juste dans la vallée en fait de ce mur embryonné village d'où est parti et où est né Saint-Hugues donc il va bâtir ce couvent qui sera un couvent exceptionnel dont la mère supérieure sera la Sainte Vierge Marie et ce couvent va voir dans ses murs les plus grandes personnalités du temps alors resituons les conditions de la création d'une abbaye nous sommes au début du 10ème siècle le duc Guillaume d'Aquitaine se souvient de ses fautes passées sa race allait s'éteindre et songeait-il peut-être que personne ne prierait pour lui après sa mort aussi résolut-il pour le salut de son âme de bâtir un monastère où les religieux penseraient longtemps à lui devant Dieu et il fit venir un saint moine qui est je crois Bernon et il dit à ce moine choisissez dans mon domaine un lieu propice alors qu'il n'est pas moine à l'époque qui est abbé et qui va devenir moine ensuite et donc il choisit ce mur il choisit Cluny pardon il choisit Cluny et c'est un rendez-vous de chasse voilà et donc il y a des chiens et le moine dit chassez d'ici les chiens et remplacez-les par des moines on est dans un on est dans un état d'esprit bien évidemment de chrétienté médiévale on s'inquiète pour l'éternité de son âme on s'inquiète donc on s'inquiète de ce passage que nous avons à tous à faire de ce pèlerinage terrestre qui est en fait un pèlerinage où nos âmes sont mises à l'épreuve d'une certaine façon et où on doit choisir de servir le bien ou le mal et cette période du purgatoire inquiète Guillaume Ier d'Aquitaine est-ce que je vais être digne d'être enquêté de notre Seigneur pour l'éternité ou pas donc il demande la construction de ce monastère où on priera pour le salut de son âme il est inquiet alors influence politique influence diplomatique dites-vous mais influence sur la vie quotidienne des habitants du temps puisque le peuple est protégé par les moines contre les abus de la force les prétentions les attaques des erreurs les misères matérielles et morales de la vie et c'est 17 000 indigents qui sont nourris grâce à cet abbatial de Cluny c'est on ne je veux dire le déficit de la sécurité sociale trouverait une réponse assez simple si on nous laissait vivre notre spiritualité 17 000 indigents vont vivre grâce vont vivre de cette charité des moines et il faut absolument vraiment aller visiter ce qu'il reste malheureusement de l'abbatial de Cluny c'est-à-dire une partie du transept et toute votre imagination et un musée très intéressant parce que vous pouvez voir grâce à des reconstitutions très très bien faites de l'immense ouverture en fait que ça représentait on voit par exemple la salle du chapitre qui est tout sauf une salle de conseil fermée au contraire tout le monde doit pouvoir entendre alors elle est ouverte sur le cloître mais on a une le monde était différent parce que dans nos esprits on était infiniment différent et infiniment plus libre contrairement à ce que les mauvais coucheurs ambiants disent du Moyen-Âge et de la vie de nos moines et de nos religieux on sent au contraire un vent de liberté extraordinaire il faut il faut regarder ce film dont on a pas mal parlé il s'appelait Les filles au Moyen-Âge qui est un très joli film par un cinéaste normand qui rend tout à fait hommage à l'action des religieuses alors ils instituent la fête de la commémoration des fidèles défunts ils instituent la trêve de Dieu pour qu'il y ait des jours où l'on arrête de combattre c'est quand même important et il y a une règle d'inviolabilité des églises on peut se réfugier à l'église qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe à Madrid en ce moment à la vallée des Los Caïdos où les socialistes aussitôt arrivés au pouvoir n'ont qu'une préoccupation c'est déterrer Franco et le mettre ailleurs alors rappelons qu'est-ce que c'est que la vallée des Los Caïdos c'est un des lieux les plus marquants j'avoue que que j'ai été extrêmement impressionnée c'est un immense territoire dans lequel Franco a donné une sépulture à tous les morts de la guerre civile de républicains comme franquistes et à sa mort il a creusé une montagne creusé une énorme montagne dans laquelle il a fait sa cathédrale et c'était un lieu où il a installé un monastère bénédictin et c'était enfin un lieu où il envoyait ses ministres faire les exercices de Saint-Ignace de Loyola on ne peut pas s'empêcher de penser à la tête de nos ministres s'ils étaient envoyés faire les exercices de Saint-Ignace qui sont je crois très très durs donc Franco met un point final à cette guerre civile finalement rappelons que sans Franco l'Espagne aurait été communiste et qu'ils auraient eu une deuxième guerre mondiale ce qu'ils n'ont pas eu excusez du peu c'était quand même une influence assez importante et là les socialistes veulent donc déterrer Franco mais en réalité l'ABI est inviolable alors c'est ce que j'allais vous dire là où je trouve que la chose est la plus grave et doit nous faire agir non plus imaginons que certains aient des oppositions à faire à ce récit que vous venez de faire il y a une chose qui est totalement objective c'est que comme vous l'avez très bien dit une ABI une église est un espace de liberté précisément et j'en parlais récemment avec un évêque qui est pour préserver les institutions et je suis d'accord avec lui il y a condition qu'une institution ne mange pas l'autre et qu'on les mette dans le bon ordre donc nous sommes là face à à une atteinte extraordinaire à cette liberté et nous sommes en présence d'une institution qui est l'État espagnol qui est en train de manger une autre institution qui est l'église en Espagne et je suis désolé mais une église est un espace de liberté une église est un endroit où on peut venir normalement et j'incite tous les maires de France à laisser leur église ouverte jour et nuit car à coup sûr ouverte fermée elles se détruirent elles se détérioreront ouverte c'est pas sûr qu'elles se détériorent et une église c'est fait c'est fait pour recevoir toutes les âmes à toute heure du jour et de la nuit pour pouvoir y exprimer sa gratitude ou son chagrin ou autre ou prier tout simplement donc il y a dans cette atteinte dans la vallée de Los Caïdos quelque chose de gravissime c'est une volonté de faire disparaître cet espace de liberté alors ce qu'il y a d'intéressant c'est qu'il y a un contrat d'inviolabilité qui a été signé entre le pape du temps et franco et le gouvernement espagnol donc les moines bénédictins pourraient déjà opposer une résistance et le pape de Rome pourrait dire non mais bon il est très occupé avec le réchauffement climatique il a quand même quelques autres petites choses à traiter mais ce qui est la preuve que si nous nous redressions en tant qu'église et que si la ferveur populaire pouvait je dirais réinsuffler une puissance une force dont a besoin aujourd'hui l'église je crois que c'est de cette ferveur populaire c'est sur cette ferveur populaire aujourd'hui qu'il faut compter aujourd'hui les églises les petites églises de villages sont beaucoup restaurées par des associations pleines de mérites alors que je rappelle que les églises de villages nous ont été volées pendant la révolution française et qu'aujourd'hui ce sont les associations de laïcs qui restaurent les églises donc je crois beaucoup en cette ferveur populaire et il est grand temps puisque l'église dans la vallée de l'oscaïdos ne montre pas en tant qu'institution ne montre pas la force nécessaire et bien nous en tant que membres de l'église et bien usons de cette mettons trouvons cette ferveur et je voulais revenir aussi sur la grandeur technologique technique au service du témoignage et de l'évangélisation que ces bénédictins ont mis en oeuvre l'auteur me rappelait en préparant cette émission Eugène Damien Eugène Damien édition Sigeste édition Sigeste nous a donc Terre et Famille est bien sûr un supporter inconditionnel de ce de ce et qui est vendu sur le site Livres en famille absolument et partout ailleurs bien sûr donc ce qui est extraordinaire si vous voulez et il faut quand même s'émerveiller il faut s'émerveiller de ce que nous ont laissé parce que si on veut retrouver justement cette ferveur populaire pour retrouver un équilibre entre les institutions temporelles et intemporelles pour retrouver cette ferveur il faut retomber en admiration devant cet héritage qu'on nous a laissé et l'héritage bénédictin c'est sur la chrétienté entière c'est un on peut dire une force de construction de stabilisation de civilisation incomparable et qui a récupéré tout le bagage antique et qui l'a mouliné et qui l'a rendu qui l'a rendu je dirais miscible dans son temps et qui l'a construit dessus une bibliothèque immense la bibliothèque qui était à l'époque plus grande et plus fournie que celle de Rome donc c'est absolument extraordinaire à Cluny encore une fois j'invite à aller visiter Cluny ce que je voulais dire aussi et ce sur quoi insister donc Eugène Damien en préparant cette émission il insiste sur le fait que d'un point de vue technique les chapiteaux romans et en particulier donc ceux de Cluny sont l'oeuvre de recherche technique extraordinaire et il me parlait justement de cette façon de tourner autour d'un chapiteau qui pouvait donner et qui donne par le jeu des lumières mais on n'a encore pas vraiment compris comment ça fonctionnait mais qui par le jeu des lumières à l'intérieur même de la Bastiale donnait une impression de mouvement et c'est pour ça qu'aujourd'hui quand on nous parle du cinéma de cette invention elle était déjà dans la tête de ces moines à travers ces sculptures de pierre qui recevaient la lumière parce qu'il faut quand même voir qu'il y avait 300 vitraux et les vitraux la lumière c'est l'essentiel dans la Bastiale alors évoquons maintenant le dessin qui est absolument fantastique il y a à la fois les travaux monastiques de prière et puis il y a les travaux de la terre il y a des dessins de chevaux des dessins de bœufs des colombes on est en plein air on voit des villages au loin c'est un dessin absolument fantastique c'est un dessin absolument fantastique et pour revenir sur la technique et je repasse après sur votre sujet il y a aussi le son il y a la lumière et le son qui sont parfaitement maîtrisés par les moines bénédictins et donc qui rendent ces édifices exceptionnels qui sont encore aujourd'hui utilisés pour faire des concerts et autres en espérant qu'ils soient de bon goût mais du coup quand vous parlez de ce dessin qui est profondément bénédictin parce que Ora et Labora c'est cet attachement à la réalité à l'enracinement qui permet cette élévation c'est encore si vous voulez si Terre et Famille avec son adage s'enraciner pour s'élever n'a rien inventé on ne fait que se réappuyer sur Saint-Luc de ce mur qui est donc un fief de Terre et Famille embryonnais parce que Terre et Famille embryonnais c'est à quelques kilomètres à trois kilomètres de ce mur embryonnais ça domine ma maison la colline de ce mur domine ma ferme et on comprend en fait tout y est tout y est dit il faut retrouver l'humilité du travail se repencher sur la terre savoir dire merci être en prière et être dans un état je dirais de remerciement de gratitude des fruits de la terre alors terminons sur cette petite note humoristique que j'aime beaucoup l'abbaye est inspectée par Rome par un envoyé de Rome et donc il constate cet envoyé qu'un jour la table est abondante et le lendemain le jeûne est très sévère et donc cet envoyé dit mais il faut absolument que vous soyez que vous jeûniez davantage et Saint-Hugues répond avec beaucoup d'humour et bien il vous faut absolument porter avec nous le fardeau seulement pendant trois jours après quoi vous jugerez dans quelle mesure il sera besoin d'y ajouter car enfin il faut goûter d'un plat avant de dire qu'il manque de sel donc je peux vous dire que ce livre a une multiple facette toute richissime toute intelligente qu'on peut le regarder avec des enfants exactement et je l'ai lu plusieurs fois oui oui à chaque fois que je le lis en fait je le visite comme on visite une église romane et ses chapiteaux et puis il y a un appendice qui est un appendice qui est extraordinaire il y a la bande dessinée sous Saint-Hugues et qui explique qui présente le lectionnaire de Cluny les premières bandes dessinées et puis le un article sur les pas de Saint-Hugues et le contexte historique donc on se l'apport des bénédictins dans la bande dessinée ce sur quoi insistait également Eugène Damien c'est que la bande dessinée ce n'est pas une invention moderne en tout cas moderne au sens où on l'entend la bande dessinée les enluminures médiévales sont des bandes dessinées si on l'entend sous cet angle bien sûr alors vous trouvez ce livre c'est que le premier tome il y a encore deux tomes oui c'est le deux et c'est vrai qu'on est frustré à la fin quand on voit marquer à suivre on est très frustré on est impatient impatient donc Eugène Damien Saint-Hugues de Cluny aux éditions 6 gestes et puis si vous voulez des informations sur Terre et Famille ses conférences ses pèlerinages et bien vous allez vous taper terre-et-famille .fr et vous serez au courant de tout merci beaucoup Stéphanie Bignon pour cette activité incessante merci et toujours renouvelée et toujours nouvelle voilà maintenant directeur de collection bien merci Stéphanie Bignon merci chers amis de TV Liberté à très vite Générique